Sud Radio Bercov dans tous ses états. Cela fait beaucoup parler, beaucoup polémiquer et à très juste titre, le Sénat, en live, a organisé effectivement des séances, et c'était très important, et une commission d'enquête, sur le thème déclaration, analyse et communication autour des effets indésirables des vaccins Covid-19. Organisé par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Alors ça a commencé, il y a eu des interventions, beaucoup d'interventions, mais une a été particulièrement remarquée, celle du docteur Amin Oumlil, responsable de la pharmacovigilance à l'hôpital de Cholet. On en parle avec lui, tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Le fait du jour. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Et moi, je suis encore au Moyen-Âge, avec mon masque sur le visage, alors je crie, vaccinez-moi. La chanson célèbre désormais des goguettes, effectivement, sur le vaccin, et effectivement, le Sénat a entrepris, justement, d'organiser une commission d'enquête qui a fait parler beaucoup de personnes, et notamment le docteur Amin Oumlil. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Bercov, je vous remercie. – Écoutez, ravi de vous avoir à l'antenne. Je sais que vous avez parlé de faits, de choses, vous avez pris position. D'ailleurs, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'antenne, et là, vous avez dit un certain nombre de choses très précises. Justement, juste, on a pris un petit sonore de votre intervention au Sénat hier. Écoutez. – On prend le risque de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est juste pour vous montrer à quel niveau on se situe. C'est le nœud du problème. Ce n'est pas le vaccin le problème. Le problème, c'est l'obligation de faire intégrer des gens dans un essai clinique de force. – Alors, docteur Amin, je vais d'abord, évidemment, me faire l'avocat d'un certain nombre de gens qui disent, mais enfin, ce n'est pas possible. Ça suffit de considérer qu'il y a trop d'effets secondaires. Il n'y en a pas assez. Il y a 3 à 4 milliards de personnes qui ont été vaccinées déjà depuis plus d'un an. Et vous prenez quelques effets secondaires ou indésirables. Et vous en faites une généralité. Je ne parle pas seulement de vous, docteur Mounlil. C'est toute la querelle, la vraie polémique. Et une vraie polémique qui oppose les uns et les autres. Alors, quand on parle de ça, au fond, et puis, ce n'est pas par hasard que le Sénat a organisé une commission d'enquête parce que ça devient de plus en plus important ce qu'on signale un peu partout dans le monde. Alors, dites-nous aujourd'hui où on en est. Et pourquoi vous êtes intervenu de cette façon, justement ? Parce que, tout simplement, je vous remercie, M. Berkhoff. Je suis vraiment l'oré de votre nouvelle invitation. Donc, la question que vous soulevez, on prend quelques effets indésirables et on ne généralise pas. Oui. Et lors de ce débat contradictoire, les deux parties étaient d'accord sur un point, c'est-à-dire que quand on l'évalue à médicaments, il y a deux façons de l'évaluer. Il y a une évaluation au niveau de toute la population. Et ensuite, il y a un deuxième niveau d'évaluation qui est très important, qui est au niveau de chaque individu, de par les risques propres de chaque individu, de par l'état de santé de chaque individu. Et ce point-là, on était d'accord tous sur ce point-là. Donc, la question, on peut avoir un médicament qui est intéressant pour toute la population, mais il sera contre-indiqué chez certaines personnes. Et à l'inverse, on peut avoir un médicament qui est contre-indiqué dans toute la population et il peut avoir un intérêt particulier dans une niche, dans une toute petite partie de la population. C'est ça, pour certaines personnes. Voilà. Voilà. Et la question, c'est que vous savez bien que dans notre corpus juridique, et notamment dans le droit pénal, vous savez bien que le principe, c'est l'inviolabilité du corps humain, et l'intégrité du corps humain, et que l'intervention médicale, c'est l'exception. Et pour qu'on puisse intervenir sur un corps humain, au niveau médical, il y a des critères. Il faut un critère d'utilité, il faut démontrer un rapport, un bénéfice supérieur au risque, et il faut surtout un critère de proportionnalité. C'est-à-dire que si vous avez mal au doigt, on ne va pas vous faire un traitement sur tout le corps humain. On ne va pas vous faire un traitement sur le bras et les jambes, ou quoi ? Enfin, par exemple, oui. En quelque sorte. Et si vous voulez, lorsque la personne est touchée personnellement par un effet indésirable, notamment grave, lorsque une famille perd un proche, suite à l'administration d'un médicament, quel qu'il soit d'ailleurs, on sait bien que le problème, c'est le lien de causalité. Donc, c'est très difficile d'établir la certitude du lien de causalité. Mais pour autant, on ne peut pas évacuer la question d'un revers de main. Et les questions qui ont été posées hier sur le lien de causalité, je suis désolé, moi j'ai listé toutes les questions. Vous avez maintenant l'avantage de... Et l'OPEX a le mérite d'avoir organisé ce débat contradictoire que moi, personnellement, je réclame depuis le début de cette affaire. Vous avez des enregistrements. Vous avez les deux parties qui se sont exprimées. Et donc, je vous invite à retranscrire par écrit toutes les questions que j'ai posées, qui sont des questions très précises. Personnellement, je n'ai pas eu la réponse. On a assisté de l'autre côté, et notamment par certaines personnes, à un discours qui a cherché à nourrir une appréciation d'ordre général. Et le professeur Fischer, par exemple, il a eu l'audace d'inverser l'imputation en disant que les trois personnes qui se sont exprimées étaient sur des opinions, alors que c'était lui qui était sur des opinions. Mais sur les effets indésirables, on est dans un cadre d'essai clinique. Alors justement, revenons aux faits, peut-être, et pas aux opinions, justement. Ce que vous dites, vous, et ce que disent un certain nombre de médecins et de docteurs et d'experts à travers le monde, qui disent au fond ce que vous dites, si j'ai bien compris vos premiers propos, docteur Amin Oumlil, si vous dites, écoutez, on a appliqué à la population entière des vaccins ou des médicaments, etc., qui auraient dû s'appliquer à ceux qui sont véritablement touchés et dont on sait qu'ils sont touchés. Est-ce que c'est un peu ça ? Le vaccin, c'est ce que j'ai dit avant-hier, lors de cette commission, le vaccin s'adresse à des personnes qui sont a priori en bonne santé. Et la santé, la définition de la santé de l'OMS, il faut bien comprendre ça, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de maladie ou d'infirmité, c'est le fait de bien vivre avec sa maladie. Vous avez des gens qui sont asthmatiques et qui sont de très hauts sportifs, des sportifs de haut niveau. Donc ce sont des gens en bonne santé, même s'ils ont une maladie. Et le vaccin, donc, si vous ne montrez pas le bénéfice, de façon formelle, rigoureuse, avec des preuves de haute qualité, ce sont les mêmes preuves que l'on a exigées de façon légitime pour des vieilles molécules, notamment l'hydroxychloroquine, l'hivermixine. Et on ne peut pas exiger des preuves de haute qualité pour ces molécules anciennes et dans le même temps, généraliser l'administration d'un vaccin qui est toujours en essai clinique. Je vous rappelle que dans les données officielles pour le vaccin du laboratoire Pfizer, par exemple, les agences européennes et nationales attendent des preuves complémentaires sur le bénéfice, sur le risque, sur la composition même du vaccin, et qu'ils attendent deux rapports, un pour décembre 2023 et un pour juillet 2024. – Ces rapports étaient prévus, vous voulez dire, c'est en expérimentation, ça devait être en expérimentation jusqu'en 2023-2024. – C'est exactement ça. Le fait d'injecter le responsable de la taxe source vaccination nous a dit qu'il y a eu tant de millions de personnes injectées. Ce n'est pas le critère. Évaluer un médicament ne se fait pas sur le nombre d'injections. C'est la durée du suivi qui est importante, c'est la mesure de l'effet. Si le laboratoire est estimé nécessaire d'attendre 2023-2024, c'est qu'il attend la mesure de l'effet à moyen et à long terme. C'est un minimum. Donc, tant qu'on n'a pas… C'est-à-dire, vous dites le nombre d'injections. Et en plus, il ne faut pas confondre le nombre d'injections et le nombre de personnes. Parce qu'une personne peut être injectée deux ou trois fois, voire quatre fois maintenant. Oui, c'est ce qu'on a dit. Donc, le nombre d'injections, il faut faire attention. Donc, c'est la durée. On peut injecter plusieurs personnes, des millions de personnes à un temps T0. Mais il faut voir ce qui va se passer à temps plus deux ans. Donc, temps plus, docteur, plus, docteur Mulic. Vous avez vu que la Haute Autorité de Santé, dans un avis rendu public hier, mercredi, recommande un rappel de vaccin contre le COVID-19 à l'automne pour les personnes les plus à risque de forme grave et notamment les plus fragiles à l'automne et les personnes de 65 ans et plus. recommandation officielle de la Haute Autorité de Santé. Moi, j'ai été sur le site de l'ANSM. J'ai imprimé des documents le 19 mai. Oui. Le 19 mai 2022, sur le site de l'ANSM, le nombre de doses d'injection qui est précisé sur le site, il s'arrête à deux doses. Jusqu'à aujourd'hui. L'autorisation de mise sur le marché conditionnel d'urgence, elle a établi un schéma vaccinal à deux injections. Et le laboratoire, il a rajouté une phrase. Pour quelques cas, au cas par cas, on peut aller jusqu'à trois. Mais les preuves d'évaluation chez l'être humain, ce qu'on appelle évaluation clinique, eh bien, on est toujours en attente de ces preuves. Donc, je ne sais pas comment ils font pour proposer troisième et quatrième. Et si vous allez voir même la note d'alerte du conseil scientifique lui-même, qui date du 20 août 2021, il avait dit que pour la troisième dose, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves d'efficacité du rapport bénéfice-risque favorable. Et je vais vous faire remarquer qu'hier, il y a une question qui est restée sans réponse sur les compositions du vaccin. Moi, je n'ai toujours pas compris, je n'ai pas eu ma réponse. Comment on peut mettre sur le marché un vaccin dont la composition n'est pas complètement maîtrisée ? Et donc, la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament m'a répondu que la composition initiale est toujours là. J'ai les trois compositions actuellement disponibles que j'ai imprimées du site de l'ANSM. Il y a deux compositions pour l'adulte et une composition pour l'enfant. Je suis désolé, la composition initiale qui a été mise sur le marché en décembre 2020 ne figure plus sur le site de l'ANSM. Et quand elle dit qu'elle a informé, moi personnellement, en tant que praticien hospitalier, je n'ai rien reçu, c'est moi-même qui ai révélé cette pluralité de compositions de ce vaccin lors d'une expertise que j'étais amené à faire dans le cadre d'une procédure judiciaire pénale suite au décès d'un jeune et que j'ai découvert par hasard que la composition avait changé et qu'il y avait plusieurs compositions. Vous voulez dire, docteur Mélil, qu'il y a là, sur le site de l'ANSM, trois compositions différentes ? Il y a trois. La directrice, oui, la directrice de l'ANSM, elle a reconnu effectivement qu'il y avait maintenant trois compositions différentes, deux pour les adultes à partir de 12 ans. Donc, il y a une composition adulte à diluer, une composition adulte près à l'emploi et vous avez une composition pédiatrique pour les enfants de 5 à 11 ans. Et je vous rappelle aussi que Mme la signatrice, Mme Brouane Muller, dès le début, elle a posé une question à laquelle on n'a pas eu de réponse, c'est-à-dire, elle a posé la question, comment se fait-il que des enfants, plus de 22 000, plus de 22 000 enfants, selon un article du journal Le Monde qui est la cité du mois de novembre 2021, comment se fait-il que ces enfants, ils ont été vaccinés avant l'autorisation de mettre sur le marché, même des enfants de 0 à 4 ans anti-vaccinés, avec des doses adultes ? Et on n'a pas eu la réponse, pourquoi ? Comment se fait-il que des médecins ont injecté des enfants avant que les autorités sanitaires… De 0 à 4 ans, vous êtes sûr ? Parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation de vacciner des enfants de 0 à 4 ans. Eh bien justement, c'est la question que la signatrice a posée, d'entrée de jeu, et on a eu… Vous avez l'enregistrement, M. Bercoff, toutes les questions précises posées, y compris par des sénatrices, Mme Bronne-Muller notamment, on a eu… Ils ont esquivé, ils esquivent les réponses, donc je vous invite à retranscrire la question précise posée par les uns et les autres, et vous allez remarquer qu'ils ne répondent jamais aux questions précises. Restez avec nous, Dr Humlil, restez avec nous, nous allons continuer cet entretien, c'est passionnant, après une petite pause, à tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le Dr Amin Humlil, pharmacien responsable de la pharmacovigilance à l'hôpital de Cholet. Dr Humlil, quand même, cette question, juste un moment, parce qu'on va parler ensuite de l'avenir, mais cette question quand même de la sénatrice, je ne sache pas, mais alors parce que c'est une chose énorme, dont personne n'a parlé, on aurait vacciné 20 000 enfants en France ou ailleurs, je ne sais pas où dans le monde, de zéro à quatre ans, parce que jusqu'à présent, les autorisations, c'était à partir de cinq ans, de cinq à onze ans. Ça me paraît énorme, c'est pour ça que je vous repose la question. – Oui, je vous invite à écouter la question de madame la sénatrice. J'ai retrouvé l'article du Monde dont elle a parlé. – D'accord, mais on va le faire. – Qui m'a été envoyé la veille, je ne le connaissais pas non plus, qui m'a été envoyé la veille par des parents. Donc ce sont un article du Monde, les Décodeurs, le titre « Vaccination contre le Covid-19, qui sont les 17 000 enfants de moins de 12 ans déjà vaccinés en France ? » – Ah, de moins de 12 ans, oui. – Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. – Oui, oui, allez-y. – Je n'ai pas fini. – Oui. – Quand vous lisez l'article, je vous invite à relire ce qu'a dit la sénatrice, moi je reprends ce qu'a dit la sénatrice. – Oui, oui, je comprends, je comprends. – Donc une très grande majorité proche de 12 ans, ok, et puis après vous avez un histogramme, et dans l'histogramme, il y a, attendez, il y a une tranche de 0 à 4 ans, ensuite de 5 ans avant, et ensuite de 10 à 11 ans. Donc il y a bien, je crois, plus de 4 000, plus de 4 000, c'est l'histogramme, je vous le montre. – Oui, oui, d'accord. – Voilà l'histogramme en fait, vous voyez bien l'histogramme ? – Oui. – Est-ce que vous le voyez ? – Oui, on le voit, on le voit très bien. – Voilà, donc vous allez reprendre cet article du Monde, et surtout, vous reprenez la question qui a été enregistrée de la sénatrice. – De la sénatrice. Alors, docteur O'Neill, vous avez bien, enfin, vous avez résumé la chose, effectivement, il y a deux dates qui posent question, 2023-2024, ça devait être effectivement la fin des expérimentations, on le sait, eh bien, les vaccins ont été analysés bien avant, à des, aujourd'hui, à plusieurs milliards d'êtres humains, comme on sait, et vous, en fait, votre position, c'est de dire, on ne tient pas assez compte, ce qui se passe aujourd'hui, des effets secondaires, des effets indésirables, alors, il y a effectivement, maintenant, comme vous dites, il y a eu la discussion au Sénat, on en parle un peu partout, est-ce que pour vous, je sais que vous en avez parlé bien avant, et vous avez traité ça bien avant, est-ce qu'au fond, ça devient un sujet majeur, est-ce qu'il y a eu, effectivement, fuite à l'avant, est-ce qu'il y a eu mauvaise intention, parce qu'on se dit, bon, on n'a pas des monstres qui nous gouvernent, quand même, qu'est-ce qui s'est passé là, qui a fait qu'on n'a pas tenu compte, comme vous dites, de l'évaluation et du temps, surtout, et du temps ? – Dans le rapport que j'ai fourni, au sénateur, un rapport circonstancié la veille de mon audition, et qui est maintenant accessible pour tout le monde, je n'ai pas pu tenir, parce que j'ai tellement été sollicité par plusieurs personnes, dans des élus, que maintenant, il est disponible sous forme de livre, pour qu'il puisse avoir accès à tout le monde. – Le livre est en vente ? – Depuis fin avril, il est disponible, donc ça s'appelle « Vaccin contre la Covid-19, l'impossible consentement ». – D'accord. – Parce que moi, depuis le départ, comme vous le savez, M. Bercoff, moi, je suis pour la liberté, c'est-à-dire que, moi, je n'applique que le droit, que la loi, rien que la loi, c'est-à-dire que, pour moi, je ne suis pas contre de faire un pari biologique, dans une situation d'urgence, je ne suis pas contre. Par contre, je souhaite qu'on respecte la loi, et qu'on ne vissit pas le consentement des personnes. C'est-à-dire, si une personne veut se vacciner avec un produit qui est peu évalué, c'est son droit. – Bien sûr. – C'est une personne, c'est ce qu'on appelle les rapports aux risques. Il y en a qui ont plus peur du Covid, ils veulent se vacciner, c'est leur droit absolu. Et il y a des personnes qui ont plus peur du vaccin, ils ne veulent pas se vacciner, il faut respecter leur droit. Donc, c'est l'obligation qui cause problème, si vous voulez. – C'est ça. – Et l'information, le nœud du problème, le nœud du litige, c'est l'information. Et moi, j'étais surpris d'apprendre que les affiches publicitaires qui ont été utilisées, qui diffusent un message qui est complètement contraire à la loi et aux critères requis par le Code de santé publique en matière d'information, j'étais étonné d'entendre le représentant de la Task Force Vaccination le dire qu'il a fait de l'humour. – Qu'il a fait de l'humour. Donc, je ne suis pas certain, je ne suis pas certain que les familles qui ont été touchées par des effets indésirables, et dont ces familles ont le sentiment, je n'établis pas de lien de causalité avec certitude avec les vaccins. – Non, il ne faut pas le faire, bien sûr. – Voilà, donc, je ne suis pas certain que les familles qui ont entendu ça, l'humour, et qui sont touchées dans leur... et qui sont en souffrance parce qu'ils ont perdu un proche, je ne suis pas certain qu'ils vont apprécier ce genre d'humour. – Oui, et docteur Aminoumi ? – Ils ont dit, on n'a obligé personne à se vacciner. – Oui, c'est ça. Or, chacun sait, et ça on le sait avec le pass vaccinal, avant le pass sanitaire, et on sait très bien pour les 15 000 soignants qui ont été suspendus sans autre forme de procès, qu'au fond, si vous ne voulez pas vous vacciner, le travail, les sorties, etc., ça va être beaucoup plus difficile. C'est effectivement pas de vaccination obligatoire, mais il faut le dire, aujourd'hui, je crois que le pass vaccinal, ça a été le cache-nez de la vaccination obligatoire. – Mais le ministre, monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Olivier Véran lui-même, il nous a expliqué que le pass, c'était une obligation déguisée. – Oui, il l'a dit. – Déguisée. Donc c'est quand même, vous, les gens qui ne sont pas des techniciens du médicament. Donc vous avez un échange contradictoire. On peut supposer que les gens, ils ont été perdus dans les échéances techniques, etc. – Bien sûr. – Et là, vous avez un élément que tout le monde peut comprendre, que tout le monde a vécu dans sa vie quotidienne, pour manger un sandwich, les plages dynamiques, tout ce que vous voulez. Vous avez vécu quelque chose de concret, et tout le monde sait que les personnes ont été obligées de se vacciner pour pouvoir continuer de vivre à peu près normalement. et là, ils ont eu l'audace de vous dire, on n'a obligé personne à se vacciner. Donc là, vous avez un élément qui permet d'apprécier la bonne ou la mauvaise foi de telle ou telle partie. – Vous avez d'ailleurs, je cite ici Olivier Véran, « Le pass est une forme déguisée d'obligation, on ne peut pas vivre dans la peur, parce que 10 millions refusent de s'inoculer ». Ce sont les paroles d'Olivier Véran, effectivement. Et comment vous voyez, juste une dernière question, docteur Omlil, la suite c'est quoi ? Continuer effectivement à discuter de ça, continuer à creuser, continuer à informer, c'est quoi la suite pour vous ? – C'est toujours, moi depuis le début, le nœud du problème c'est l'information. Donc je vous rappelle ce qui a été publié, je l'ai rappelé encore une fois, moi je ne comprends pas ce que l'ANSM des fois publie. Donc il y avait une bonne nouvelle le 26 avril 2022 sur leur site, ils nous disent « Enfin, on a un article, bon usage des vaccins et des médicaments indiqués dans la COVID, mise en place d'une communication non promotionnelle à destination des professionnels de santé ». Et là, vous avez le paragraphe, on a l'impression que c'est un permis de diffuser des informations inexactes. Je vous cite, « L'évolutivité permanente et rapide de la stratégie vaccinale ou thérapeutique, ainsi que des données de sécurité et de bon usage, est incompatible avec l'obligation de diffuser auprès des professionnels de santé une information exacte et à jour ». Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on est autorisé, on serait autorisé de par la situation à diffuser des informations inexactes et caduques. Ce n'est pas possible de lire un truc pareil sur un site d'une agence nationale. Et donc, pour répondre à votre question, la fuite en avant, depuis le début, je vous le dis, moi, j'ai assisté à un franchissement de règles, on a dépassé la ligne que je n'aurais jamais pu imaginer un jour possible, et j'ai l'impression qu'ils ont franchi, je ne sais pas, à part la peur, je n'en sais rien, moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, mais j'ai l'impression qu'ils ont franchi une première porte qui s'est refermée derrière eux, puis une deuxième porte, puis une troisième porte, puis une quatrième porte, et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à les rebrosser chemin, et donc j'ai l'impression qu'ils font une fuite en avant. Et effectivement, ça pose question, parce que... – Parce que ça nous concerne tout ce que vous dites, Amine Oumlil. – Je sais, mais moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas, moi, j'ai assisté à une double peine, à l'effondrement des règles de prescription, de mes règles pharmaceutiques, qui étaient consacrées pendant des décennies, et en plus, j'ai assisté à un délitement de toutes les règles, de toutes les dispositions qui vont des conventions internationales jusqu'à notre droit national, en passant par le droit européen, par tout ce que vous voulez, j'ai assisté à un véritable effritement des règles en matière d'information du public, notamment sur le rapport bénéfice-risse des médicaments. – Et tout ça, on en fera le bilan. En tout cas, merci Amine Oumlil pour tous vos éclaircissements, et on continuera d'en parler avec vous. – Merci.